Salut tout le monde, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel pour ma chaîne YouTube et c'est pour ça que ça fait 20 fois que je recommence enfin bref on s'en fout, donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement comment activer les notifs pour une chaîne Twitch donc là ça sera en particulier pour la mienne parce que je vais vous montrer mais ça marche sur toute donc avant ça je vous remercie tout simplement parce que si vous voulez activer la notif c'est que vous prêtez un intérêt à ma chaîne et que vous voulez être notifié lorsque je pars en live donc voilà merci à vous et puis voilà je vous aime donc on va commencer tout de suite le tutoriel qui sera en 3 parties donc en premier c'est si vous avez un téléphone et l'application Twitch donc là c'est assez simple, vous suivez tout simplement la chaîne, vous cliquez sur la flèche du bas et là vous mettez on, notify me when the broadcaster goes live et là tout simplement, normalement ça devrait être bon donc vous devriez avoir push notification, ici push notification or currently on donc vous l'avez activé sur téléphone, tout ça vous devez vous devez l'activer donc je ne vais pas vous montrer parce que sur, donc ça marche que sur iPhone, iPad mais ça c'est assez simple, donc je ne vais pas vous montrer mais je peux vous le dire vite fait donc c'est simple sur iPhone vous allez dans nouveau réglage tout simplement, centre de notification et vous prenez l'application Twitch, vous descendez jusqu'à l'application Twitch et vous choisissez genre par exemple bannière ou alerte, pastille sur icône d'app, son, tout ça, dans centre de notification et tout simplement vous faites aussi afficher sur l'écran verrouillé donc là vous aurez vos notifs sur téléphone ensuite vous pouvez aussi le mettre sur email, encore si vous avez un téléphone et pas l'application Twitch donc cette fois-ci c'est assez simple, vous devez connecter l'email donc c'est par exemple si vous avez votre téléphone et que comme moi, vous recevez vos emails à l'instant et donc là c'est assez simple, vous devez tout simplement ne pas cocher ça ensuite vous devez cocher ceci, une chaîne que je suis commence à diffuser et donc pour ça vous devez évidemment aussi suivre la chaîne donc pour l'instant ça devrait être à peu près bon, vous avez tout, donc ça c'est pour mail ensuite vous aurez aussi, si jamais vous n'avez pas de téléphone ou alors que vous ne voulez pas activer l'email, vous ne voulez pas télécharger l'application vous aurez aussi directement sur Chrome, Twitch notifications donc vous faites, je vais vous mettre le lien dans la description vous faites ajouter à Chrome, donc là vous aurez besoin de Chrome par contre vous faites ajouter, après vous pouvez peut-être chercher un équivalent sur Mozilla Firefox mais là je le fais pour Chrome et donc ensuite vous aurez ça, vous cliquez dessus voilà, Twitch other name, vous mettez par exemple Alexo35 ok, à ce petit moment de la vidéo j'ai fait une légère erreur puisque je découvrais cette extension avec vous et donc en fait là où j'ai fait une erreur c'est qu'il ne faut pas marquer mon pseudo Twitch ou le pseudo à la chaîne où vous voulez recevoir une notification il faut marquer votre pseudo Twitch et en fait l'application fonctionne, elle vous mettra une notification lorsqu'un de vos abonnements partira en live donc il faut vous abonner à ma chaîne, par exemple si vous voulez ma chaîne et mettre votre pseudo Twitch donc voilà, et puis voilà c'est tout donc je vous laisse sur la fin du tutoriel submit using the Twitch username et là normalement ça devra vous notifier lorsque je partirai en live donc là on peut le mettre Alexo35 submit, ça ne changera du tout et normalement là ça devrait être bon et voilà, donc là ça devrait vous mettre une notification de ce type lorsque quelqu'un partira en live moi par exemple si vous mettez le pseudo donc voilà c'était tout donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous remercie encore de suivre ma chaîne Twitch le lien est dans la description donc tout est dans la description donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo salut tout le monde